Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. A 70%, l'échangeur de l'amitié ivoire aux japonaises roule vers son achèvement. Amede Kouakou a annoncé son ouverture ce mardi pour le mois de juillet prochain. Un enfant autiste, ça coûte cher, jusqu'à 4 millions de francs CFA par an. Une ONG tire la sonnette d'alarme sur la difficulté de la prise en charge et appelle à une action collective. Et puis, 80 tonnes de cacao en direction de la Guinée ont été saisies par la gendarmerie nationale dans la ville de Touba. ... A bientôt, vous allez pouvoir circuler sur l'échangeur de l'amitié ivoire aux japonaises. Ce mardi, lors d'une visite de chantier, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a annoncé son ouverture dès le mois de juillet prochain. C'était au micro de Nadja Eljao et de Tanguy Konan. Dans trois mois, les automobilistes quittant la commune de Marcoury pour 13 villes pourront emprunter la dernière branche de l'échangeur de l'amitié ivoire aux japonaises. Ce pont de 20 mètres de hauteur est à ce jour le plus culminant du pays. Entrée en travaux il y a 37 mois, la deuxième phase de construction de cet important ouvrage, estimée à 70,1%, va s'achever en juillet prochain, soit dans trois mois. D'ici trois mois, on aura donc fini, parce qu'on a fini de construire le pont lui-même, il reste à mettre le goudron, le bitume, mettre les candelabres, c'est-à-dire l'éclairage, les gardes-corps, c'est tout ce qu'il reste à faire. Et puis faire les aménagements routiers en bas. On sait qu'avec les travaux routiers qui se font au sol, actuellement il y a beaucoup de gênes pour les usagers, mais nous leur demandons de prendre un peu de patience, parce que d'ici un maximum de trois mois, tout sera derrière nous. Pour assurer une bonne fluidité routière après l'ouverture à la circulation de toutes les voies de ce pont, d'autres échangeurs sont prévus sur le boulevard Félix-Houfouette-Boigny, ex-VGE. Là, quand on finit cette seconde phase, ceux qui quitteront Macoré pour aller à Trècheville, normalement ne vont plus croiser ceux qui viennent de façon perpendiculaire, par exemple ceux qui viennent du pont de Gaulle, ne les croiseront plus, parce qu'ils seront plus hauts. Ceux qui vont quitter Trècheville pour aller vers Macoré passeront aussi sur un ouvrage, donc ils ne croiseront plus ceux qui viendront par le bas. Ceux qui quittent le pont de Gaulle pour aller vers l'aéroport passeront plus haut. Donc, les seuls problèmes que nous craignons aujourd'hui, c'est sur le grand carrefour de Macoré, sur le carrefour Orca et les autres carrefours après. Étant entendu que sur le grand carrefour de Macoré, dans le cas du projet MCC, dont vous avez vu les travaux qui sont en train d'être faits, c'est un autre échangeur que nous faisons là-bas. Pour éliminer tous les embouteillages sur cet ensemble, l'ensemble du VGE, c'est simplement de déniveler tous les carrefours. Long de 590 mètres, la construction de cette dernière partie de l'échangeur porte à 1180 mètres la longueur cumulée des trois ouvrages construits pour un coût de 50 milliards de francs CFA. 200 personnes, dont 80% d'Ivoiriens, ont pris part à la réalisation de ces travaux. En Côte d'Ivoire, un Ivoirien sur 100 est touché par l'autisme, un défi financier et émotionnel pour les familles, avec des coûts atteignant jusqu'à 4 millions de francs CFA par an. Une ONG lance son appel à la solidarité dans ce journal pour une prise en charge plus inclusive. Le reportage de Nadja Elja et de Tanguy Kona. Un monde meilleur pour les enfants à besoins spéciaux, notamment les autistes et les trisomiques. C'est ce qui a motivé la création de l'ONG Maï-Jieu, maison de Joseph-Époux. Très souvent discriminés, ces enfants font pourtant partie intégrante de la société. Sur cette école de l'IEP, nous avons dénombré environ 40 enfants à besoins spéciaux. Le chiffre est un peu effrayant, mais c'est la réalité. Il faut dire encore qu'on est loin de la réalité, parce que des enfants sont encore dans les domiciles. Ils sont cachés parce que les parents sont dans le déni. Les parents n'ont pas les moyens et les parents ne savent plus à quel sens se vouer pour la prise en charge de leurs enfants. Au sein de l'ONG qui lance officiellement ces activités, ces enfants pourront bénéficier d'une prise en charge globale en allant de la scolarisation à la prise en charge sanitaire, sociale et alimentaire. L'appui psychologique des parents, la sensibilisation de la communauté sont également des centres d'intérêt de l'ONG. Face à l'ampleur du sujet, il est nécessaire de conjuguer les efforts. 4,5 millions l'année pour une prise en charge de qualité. On veut attirer l'attention, on veut tirer la sonnette d'alarme, on veut se faire l'écho, le porte-voix de tous ces parents, de tous ces enfants qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être appuyés pour eux aussi s'épanouir. Une initiative louable pour les parents de ces enfants qui doit faire face en plus du regard de la société au coût élevé de la prise en charge. Ces enfants sont laissés pour contre et quand c'est l'enfant qui souffre, c'est le parent qui souffre. Si les autorités compétentes pouvaient prendre une partie, parce que ces enfants-là, ils ont quelque chose, ils ont du talent. Au cours de cette cérémonie de lancement des activités de l'ONG MAIJE, ces enfants ont pu faire montre de leur talent. Une façon de revendiquer la place et les droits qui leur reviennent dans la société. Nous disons pas à la discrimination ! Je vous le disais en titre, la fuite des produits d'exportation vers les pays limitrophes est une réalité préoccupante. Dans le département de Touba, une opération de la Gendarmerie nationale a permis de saisir deux camions de 80 tonnes de cacao et en direction de la Guinée, comme nous le montre Salif Yalekoué dans cet élément. Touba, dans le nord-ouest ivoirien. C'est ici que le Groupement spécial de la lutte contre l'exportation illicite des produits agricoles, une unité spécialisée de la Gendarmerie nationale, a mis la main sur deux camions de 80 tonnes, de fèves de cacao séchées. Selon le lieutenant-colonel Olivier Brunguesen, chef du Groupement, 16 hommes en embuscade ont saisi les deux camions, lundi à 10h, entre les villages de Massaboué-Dougou et Barazan, après des informations d'une personne qui a requis l'anonymat. Ces deux camions, qui transportaient du cacao, avaient pour destination finale la Guinée. Le procureur, près du tribunal de Touba, a effectué le déplacement pour constater les faits. Les conducteurs et leurs convoyeurs sont en fuite. Les deux camions ont été convoyés à Touba. La semaine dernière, un incendie dévastateur a frappé des habitations à Toubaudi, laissant parmi les sinistrés un enseignant malvoyant, privé de tout. Il se retrouve sans abri et occupe désormais le local des provisions du Centre éducatif pour enfants aveugles, où il travaille face à cette situation difficile. Sa femme et le directeur du Centre lancent son appel à la solidarité pour aider cette famille de huit personnes, dont six enfants et deux neveux, dont il a la charge à retrouver un toit. Le récit de Tim Edanger. Toumaudi, chef lieu de région du Bélier. Le magasin de son centre d'éducation et d'insertion des enfants vivant avec un handicap visuel. Désormais le dortoir de ce couple et six enfants, dont deux neveux. Ce lieu, naguère magasin des vivres des pensionnaires du Centre social, est devenu leur refuge suite à l'incendie qui a tout mis en cendres dans leur résidence. Moins d'une semaine après, la maison porte encore les stigmates du sinistre qui a tout ravagé sur son passage. Bien meubles, appareils électroménagers, numéraires, rien n'a résisté à la fureur du feu. Des jours sont certes passés, mais la déprime enfle toujours le cœur de l'épouse, qui peine encore à contenir son émotion. Il ne voit pas comment il allait faire ce jour. C'est Dieu même qui a voulu que je revienne pour mon mari, pour sortir. En tout cas, j'ai béni le nom de Dieu, parce qu'il n'a pas eu de vie. Le souvenir de ce jour de triste mémoire hante encore les esprits. Je ne me portais pas bien ce jour-là, je n'ai pas pu me rendre au service. Donc madame est allée seule, parce qu'elle s'occupe de la cantine des enfants en situation de handicap visuel. C'est ainsi qu'elle est partie, elle m'a laissée, aux environs de 11 heures, elle est revenue me voir, voir véritablement mon état de santé. Donc elle a proposé qu'on sorte un peu pour marcher, pour ne pas rester longtemps au lit. C'était un peu réticent, mais j'ai accepté par la suite, et puis on est partis. Je ne voulais même pas sortir. Je suis venue, je dis, ah, tu vois, tu ne te sortes pas bien, il faut te lever, on va partir, tu vas marcher un peu. J'ai dit, dans ça, nous sommes sortis, les enfants sont quittés à l'école, ils sont venus, ils étaient à la maison ici. Il y avait des étrangers à l'école là-bas, on partait les accompagner. Donc étant là-bas, on a un oncle qui est à l'école là-bas, qui a appelé mon mari pour lui dire, ah, il y a le feu, je suis tout à la maison. Je l'ai laissé même, j'ai couru pour venir en même temps. Je demandais après les enfants, et puis en même temps, je suis tombée. Je suis tombée. La maison contiguë a également été visitée par les flammes. Quoique des dégâts y aient été enregistrés, la victime reste préoccupée par la situation de son voisin. Nous pleurons pour lui, nous autres là, mais on se dit pour nous, c'est pas grave, mais quelqu'un qui est une personne en situation de handicap, dans une situation pareille, c'est pas facile. Même état d'esprit pour le responsable du centre social, qui associe sa voix à celle des sinistrés pour sonner la mobilisation des bonnes volontés. Appelé à voler au secours du père de famille, vivant avec un handicap visuel. Je voudrais vraiment appeler, même jusqu'au plus grand sommet, la première dame qui est venue ici, qui nous avait aidé. Si elle peut venir encore nous aider, et l'aider, surtout l'aider, parce qu'il n'a rien. Je vous assure que ça a perdu tout son argent, lui-même, tout ce qu'il avait dans sa maison comme argent, tout a brûlé. Le centre d'éducation et d'insertion de Toumoudi, pour rappel, avait eu pour hôte en mars 2010 la présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara. Une visite au cours de laquelle la première dame avait fait parler son cœur, avec le don d'équipement, de vivres et de non-vivres, de plusieurs millions de francs CFA. Ils sont pris en charge, les enfants en situation de handicap divers, encadrés par une dizaine d'enseignants, dont une victime d'incendie, désormais contraint à occuper le magasin de vivres du centre avec sa famille. L'actualité, c'est aussi la première édition du Forum des entreprises sur le climat, dénommé Cap Green, qui a démarré ce mardi à la maison de l'entreprise au Plateau. Une occasion pour les acteurs du secteur privé de réfléchir sur les défis, mais aussi les opportunités liées au changement climatique. Les détails de Mardoché Kouassi et de Fugence Kissiedou. Durant deux jours, à travers une série de panels et d'activités sectorielles, les participants à ce forum vont se pencher sur les instruments financiers innovants, nécessaires pour catalyser le changement sur les défis spécifiques, rencontrés par certaines activités industrielles. La Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est je aussi, et son partenaire entendent à travers cette rencontre offrir des solutions à ses membres face au défi du changement climatique. Ce forum international traduit encore une fois l'engagement de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire à proposer à ses membres des initiatives répondant à leurs préoccupations liées à l'évolution du contexte économique mondial. Si la crise climatique et la transition énergétique représentent autant de défis pour les entreprises, elles constituent parallèlement des opportunités à saisir, soit pour développer de nouveaux business, soit pour se transformer et améliorer leur compétitivité et leur rentabilité. C'est en cela que Cap Green trouve ici toute sa pertinence. Nous aurons avec ce Cap Green l'opportunité d'approfondir notre compréhension des défis complexes auxquels nous sommes confrontés, mais surtout nous mettrons en lumière des solutions innovantes et les meilleures pratiques qui peuvent nous guider vers un avenir plus durable et résilient. Cette initiative est en adéquation avec l'engagement du gouvernement pour un développement durable à travers la mobilisation de financements. Le ministre Jacques Conan Assahoré, en charge de l'environnement, a donc salué l'initiative de ce forum dont il attend beaucoup. Si rien n'est fait dans les médias pour revoir à la baisse nos émissions de gaz à effet de serre, le PIB de la Côte d'Ivoire va être réduit de près de 13% d'ici 2050. Face à ces défis, le gouvernement ivoirien a affiché et rehaussé ses ambitions climatiques. Il est clair que les ressources publiques ne suffiront pas à elles seules à répondre à ces immenses besoins. C'est pourquoi je voudrais à nouveau saluer l'avènement de ce forum présenté comme un cadre de plaidoyer du secteur privé pour montrer son engagement dans le paradigme de décarbonation de l'économie ivoirienne. Le forum Cap Green 2024, qui se tient autour du thème Cap Green, de la vision à la transition, structuration et accélération des mécanismes de financement et d'investissement vert, s'achève ce mercredi 17 avril. Et puis la première édition de la semaine nationale de la presse est ouverte hier et en présence du ministre Amadou Koulibaly en charge de la communication initiée par l'autorité nationale de la presse. Cette rencontre, qui se déroule de manière éclatée jusqu'à ce vendredi, vise principalement à éduquer le public sur l'information et les médias. Mardoché Kouassi, Kim Oerik. L'autorité nationale de la presse, dans sa stratégie de contribuer à l'éducation du public aux médias et à l'information, a jugé nécessaire de promouvoir l'esprit critique des citoyens pour que, face au flux informationnel, ils aient une réaction de personnes averties. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la semaine nationale de la presse. La semaine nationale de la presse est une activité que nous voulons civile qui vise à contribuer à développer l'esprit critique des différentes cibles et singulièrement les élèves. Développer également le goût pour l'actualité et surtout forger une identité citoyenne pour qu'enfin nous ayons des citoyens qui ont appris à s'informer. Un citoyen averti, capable d'analyser de façon sereine et objective les informations qui lui parviennent. Cette première édition de la semaine nationale de la presse se tient autour du thème « Média, esprit critique et engagement citoyen, quelle réalité en Côte d'Ivoire ». Présent à l'ouverture de cette semaine, le ministre de tutelle a salué cette initiative qui vient en écho à l'étude sur le modèle économique de la presse. Le thème de cette semaine vient fort à propos pour nous inviter à réfléchir au rôle crucial que jouent les médias dans la construction de notre société et la responsabilité qui incombe à la fois aussi bien aux professionnels des médias et de la presse qu'aux citoyens. Plusieurs panels, conférences, débats et visites d'entreprises de presse sont au menu de cette semaine nationale de la presse qui suscite d'énormes attentes chez les acteurs du secteur. Nos attentes, c'est que toute la problématique de la presse soit diffusée et partagée, soit comprise et que chacun joue son rôle dans la chaîne de valeur. Aussi bien le lecteur, l'État, les producteurs, les consommateurs pour qu'ensemble on ait une presse écrite sensibilisée, citoyenne et très forte, surtout viable. La première édition de la semaine nationale de la presse s'achève vendredi prochain. Bientôt en salon aussi de la formation et de l'orientation en Côte d'Ivoire prévue du 16 au 18 mai. Il vise à promouvoir les offres proposées sur le continent et aussi inviter les jeunes à faire le choix de l'Afrique pour leur parcours universitaire. Les détails de Moussani Kema et de Zécré-Joseph. Du 16 au 18 mai 2024, la Côte d'Ivoire va accueillir la première édition du Salon africain de la formation et de l'orientation. Initiée par Agel Group, cette activité vise à mettre en avant les offres de formation supérieure proposées par les écoles et universités du continent. Nous avons des écoles, nous avons des instituts, des universités de qualité qui méritaient aussi d'être mises en avant, qui méritaient d'être valorisées pour pouvoir aussi aider les parents dans le choix des formations pour leurs enfants. Parce que très souvent, le manque d'informations faisait que les choix étaient mauvais avec, si vous voulez, un fort taux d'échec. Donc le but de ce salon, c'était de créer cette plateforme de rencontres où les parents pouvaient toucher du doigt la réalité de certains établissements en discutant avec les écoles directement. De donner aussi aux futurs étudiants vraiment tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent faire les bons choix. En outre, ce salon se veut être un cadre de réflexion des différents acteurs de l'éducation sur l'amélioration des conditions d'études en Afrique. Non seulement de valoriser nos établissements, mais aussi de le pousser au niveau africain. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de synergie entre nos différentes écoles. Aujourd'hui, à travers ce salon, on veut permettre aux écoles aussi d'adapter leurs offres aux besoins du marché local. De dire aujourd'hui, on fait une formation, mais il faut s'assurer que le diplôme qu'on va délivrer à un élève est un diplôme qui lui permettra d'avoir du travail demain. Ce sont environ 60 universités et grandes écoles d'Afrique qui sont attendues avec un potentiel de visiteurs, avec un potentiel de visiteurs de 2000 parents et étudiants africains. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne Iwarienne. Sous-titrage ST' 501